Aujourd'hui, l'Alexandre. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. Vous souvenez-vous de l'arrivée de Numérobis dans Astérix et Cléopâtre ? C'est un alexandrin, explique Panoramix. Il a doublement raison. Son ami habite Alexandrie et sa phrase d'accueil compte 12 syllabes. Le nom de l'alexandrin provient du roman d'Alexandre, un poème du XIIe siècle écrit à la gloire d'Alexandre le Grand. Son auteur, Alexandre de Bernay, encore un Alexandre, avait utilisé des verres de douce syllabes qu'on peut également appeler do-de-ca-syllabes. L'alexandrin classique est le verre noble par excellence. Il obéit à des règles strictes et se partage en deux hémistiches de six syllabes séparées par une césure comme elle expliquait Boileau, que toujours dans vos verres, le sens coupant les mots suspend de l'hémistiche en marque le repos. Vérifions avec ce sublime verre de racine d'enphèdre. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Le jour n'est pas plus pur, premier hémistiche, que le fond de mon cœur, deuxième hémistiche, et la césure au milieu. Le quand est bon, avec cette particularité que vous n'aviez peut-être pas remarqué, tous les mots de ce verre sont monosyllabiques. Autrement dit, il possède une seule syllabe. 3 plus 3, 1 plus 5, 2 plus 4, 5 plus 1. La césure à l'hémistiche permet de nombre d'écoupages et donc des rythmes très variés pour l'alexandrin. Cela ne suffisait pas aux romantiques, qui ont mis un peu de bazar en utilisant en particulier la structure ternaire, comme Victor Hugo. J'ai disloqué ce grand nier d'alexandrin. Puis d'autres poètes sont allés encore plus loin. Verlaine se permet par exemple de placer la césure en plein milieu d'un mot. Et la tigresse épouvantable d'Irkani. Et pourtant l'alexandrin régulier, la bête aux douze pieds qui marche sur la tête comme chantait Claude Nougaro, n'a jamais vraiment disparu. Souvenez-vous des textes d'Aragon chantés par Jean Ferrat ? Que serais-je sans toi, qui vince d'Amarron-Cord ? Magnifique, n'est-ce pas ? Jules Renard a raison. Un beau verre à douze pieds et deux ailes. Au pied de la lettre, c'est fini. À bientôt. Chouette ! Un alexandrin !